Et salut tout le monde c'est Steam on se retrouve aujourd'hui sur Gotham Night et comme vous l'avez réclamé à de nombreuses reprises nous sommes avec Red Hood aujourd'hui nous allons aller où est-ce qu'on doit aller c'est là-bas à 135 mètres c'est juste en bas quoi Tu aurais dû nous dire que ta Ligue comptait faire un massacre au Gala Charity est-ce que ça ressemble à ma Ligue est-ce qu'ils ont décapité la cour et toi Non malgré tout ce carnage la voix est encore en vie la Ligue continuera à se battre peu importe les dommages collatéraux et la cour enverra ses ergots pour se venger Combien de citoyens de Gotham vont mourir à cause de vous Talia beaucoup la Ligue va ravager la ville et la cour mijote quelque chose d'encore plus important C'est à dire ? Langström a écrit que des cobayes vivants feraient des ergots plus puissants Je ne veux pas être là quand ils émergeront Que sais-tu d'autre à propos des expériences de Langström ? Bien que j'apprécie nos discussions Gotham devient trop dangereuse merci de me laisser tranquille D'accord Mais du coup D'accord Ah ok je dois aller voir Montoya maintenant ok Parce qu'il y a moyen de faire un petit voyage rapide ce serait bien Ouais presque Alors Redwood il est très sympa parce qu'il peut saisir les gros ennemis vous savez ceux avec les boucliers etc Donc je pense que pour certains fights ça peut être sympa et il fait également plus de dégâts au Paria il me semble Après il y aura un choix à faire quand ça deviendra un peu plus compliqué pour l'instant c'est pas le cas Pour l'instant on peut vraiment choisir qui on veut Après sur la fin du jeu j'imagine qu'il y aura des trucs un peu plus difficiles Il y aura un mode 4 joueurs qui va sortir le mois prochain il me semble Bah ouais mais je veux voilà ah voilà Je me demandais quand vous viendriez En fait je voulais que vous ayez le temps de lire ce que je vous ai envoyé Il y a du lourd dans ces fichiers Une société secrète qui contrôle Gotham avec Jacob Kane à sa tête Et toute une ribambelle de mort J'ai bien cru que vous déliriez mais il s'avère que tout ça se tient J'ai vu des tas de trucs louches dans ma carrière mais ça ça explique parfaitement chacun d'eux Faut qu'on détruise Kane et toute la cour avec lui Il y a trop de flics ripoux à mon bout pour pouvoir l'arrêter Si j'avais quelqu'un de fiable à qui confier le dossier je pourrais obtenir des preuves solides Vous n'avez que moi je vais aller chatouiller la cour et voir ce que je peux trouver Je vais vous faire une conférence Vous faites mieux régner l'ordre Des fois mon toya veut que je m'occupe de flics pourris Donc je pars à la chasse au poulet Bien reçu Mais quel rapport En fait il n'y a aucun rapport c'est une mission secondaire Qu'il vient de dire C'est ça Voilà éliminer les agents du JCPD Corrompus etc Mais du coup par rapport à la cour des hiboux Ah sinon on doit arrêter les inspecteurs corrompus Mais du coup ils n'apparaissent pas du tout sur la carte en fait Ah si ça doit être ça les trucs en jaune comme ça Alors Ah mais genre les 5 là c'est bon ça va en faire 5 direct Ce serait trop bien en vrai C'est bon Eh oui ça fait 2 sur 5 Eh oui ça fait 2 sur 5 Et toi là Bam Ok ça fait combien ? 3 ou 4 ? Ou pas du tout ? Parce que là ça en était un un peu quand même non ? Euh 3 Eh ben on va en trouver 2 autres Ça va le faire Ou la Ou la Ou la Ou la Ah oui Ah oui Bougez vous Je tire Il estalen Allez on a les A, on va juste l'interroger celui là. Parfait, j'imagine que c'est là-bas, des pages de légende, ah oui oui j'ai vu ça, il y a des pages à récupérer un peu partout, mais genre il y en a je sais pas combien quoi, c'est un truc de fou, d'abord je vais me focaliser là-dessus. Il n'y a que cinq ennemis, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bon le bonus avec des attaques par prise, ça risque de pas le faire vu qu'ils sont que cinq. Si j'aurais pu faire une prise et l'exécuter mais lui ça l'aurait réveillé. Alors, trouvez et scannez les preuves de falsification. Ça m'a l'air peut-être un peu plus à l'intérieur, ah quoique. Un masque de la cour, je le savais, des fois, dites à Montoya qu'elle avait raison, des flics couvrent les traces de la cour. Affirmatif, Montoya dit qu'elle s'en occupe maintenant. Vous avez reçu un message urgent du pingouin, revenez aussi vite que possible. Oh ! Allez, c'est parti. Putain, qui a fait ça ? Au secours, aidez-moi ! Merger ! Merger ! Merger ! Je sais que ça va te sembler très cliché, mais c'était toi ou moi. Et franchement, le choix est vite fait. C'est parti. Ah, Oswald, t'es sur ma liste noire maintenant. Et c'est quoi cet endroit ? C'est quoi cette odeur ? Des fois, vous me recevez ? Des fois, pas de contact. Où ? Mais... Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Oh, le merdier. Du coup, c'est même plus le même labyrinthe. C'est du délire. Ok. Ça me paraît bien. Là, non. Là, non plus. Quoique, si, là, ça passe. Évidemment. Réfléchissons, réfléchissons. Je pense que je vais passer là. Pas du tout. Ah fais chier. Je vais finir Zinzin moi. Vous avez du talent, je peux avoir une copie pour ma chambre. Et oui en fait j'ai voulu suivre un chemin mais qui était dangereux, il faudrait que je passe comme ça en fait. Alfred ? Alfred ? Alfred ? Non, non, c'est pas réel. Bordel de merde. J'ai essayé de défendre ce qui s'est arrivé en vain. Pourquoi ai-je pas tenu ce métro pour vous ? J'ai essayé de défendre ce métro pour vous ? J'ai essayé de défendre ce métro pour vous ? D'accord. C'est complètement barré. J'ai essayé de défendre ce métro pour vous ? C'est pas normal. Nous sommes barré. C'est pas ce que je suis. Oui maintenant ! J'ai essayé de défendre ce métro pour moi. J'ai essayé de défendre ce métro. 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 Ouais bizarre. J'peux pas y aller. Ah ok. Il a l'air d'avoir un timer. On respire mieux, ici. Ils ont dégazé tout cet enfer. Qu'est-ce que j'ai vouloir, bordel? Ok. 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 Oh la vache ! Ok ils sont quatre. Oh non ça c'est abusé. Oh la vache ! Mange ça ! Non à chaque fois ! Alors que t'es en plein dans l'axe en plus c'est vraiment aberrant. C'est parti ! Ils sont rapides et moi j'ai l'impression d'être trop lent. Je sais pas si c'est le personnage qui fait ça. Ouah j'avoue c'est chiant au bout d'un moment. Redwood, la cour des hiboux a décidé de te condamner à mort. Ça marche. Et ? Oh non c'est pas passé. Qu'est-ce qu' máxima moins. Encore même. Un moment. Un moment. C'est c'est comme ça. Si tu ca me no ? « Un moment d'un moment... Et depuis maintenant. Et pes amen. C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Oh non il se soigne enfoiré ! J'ai l'impression qu'il ne va jamais se terminer ce combat. Ah c'était pas beau ça ! Voilà par exemple plus je peux le prendre. Avec un autre personnage j'aurais pas pu le faire. Ah c'était mal lancé. Ah quoi que, quoi que. Faites que ce soit une sortie, s'il vous plaît. Alors c'est comme ça qu'il modifia les pièces. Ah ouais ok. Peut-être qu'on a halluciné pas tant que ça. Ils peuvent pas utiliser cet endroit que pour torturer des gens. Je vais voir si je peux découvrir ce qu'ils ont prévu. Qu'est-ce que tu dis ? C'est impossible. Fouille dans l'onde. La vermine. C'est un risque. Ah oui d'accord. C'est pas beau ça. Euh comment je me bats ? Ça fait quoi si je fais ça ? C'est bon, faut que je traverse maintenant. Ah. Chouette réservoir, ce serait dommage qu'il arrive un truc au Valve. Mais putain pourquoi cette eau est si froide bordel ? Ah oui. Il a l'air important. Je parierais n'importe quoi qu'il a hâte de me parler de son projet. Parle, et je casserais pas grand-chose. C'est quoi cet endroit ? On prépare les volontaires ici pour le projet, Polias. C'est un déploiement d'Ergo. Des volontaires ? Ouais. Les Maccabiers peuvent pas refuser vos expériences. Ah, ils sont pas tous morts au début. Les nouveaux, ils se donnent pour la cause. Merci. Maintenant je vais t'assommer. La vache. Ils montent une armée d'Ergo. La ville pourrait tomber entre leurs mains. La guerre au Gotham, pour sa fûreté, commence ce soir. La guerre au Gotham, pour sa fûreté, commence ce soir. C'est notre meilleur espoir de stopper ceux qui veulent s'envraver du Gotham et éliminer notre œuvre à l'avenir. La guerre au délit, nous vous remercions pour votre satisfaction. Oh le miracle. Complètement aveugle celui-là. Complètement aveugle celui-là. Ouais, ces trucs sont en stase. Mais si je surcharge le système d'orfroidissement, ça devrait les arrêter. Ça ressemble à des commandes du système d'orfroidissement. La guerre au Hmot est en train de mettre, c'est un tiers d'essayer d'envoyer cette utilisation. Les papeurs de l'Inus de l'Argurissement n'est pas Ruth. Les papeurs de l'Union de l'Argurissement n'est pas ultra-d'espoir. Les papeurs de l'Union de l'Argurissement n'est pas vraiment honnée quand il est possible. Les papeurs de l'Assemblée sont en train de faire. Les papeurs de l'Argurissement n'est pas trop fortement de l'Argurissement n'est pas tous les traumatisés, des pires de l'Assemblées. Les papeurs de l'Apourissement n'est pas une autre manière à cause des aide. Il faut bien s'il s'est éprouvé. Ouais eux faut vraiment pas se prendre la tête, faut faire que ça, pas quand ça passe. D'accord. Annuler la commande de sécurité. Ok. 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 Ah oui, je pensais pas qu'il irait aussi loin quoi. Hmm, j'ai senti venir. Ah oui, c'est parti. Hmm. Non. Non. On y'alla. Non. Non. Non, vous avez pas sauté. Non, vous êtes pas là. Non, vous avez pas là. Un autre, vous avez pas. Non, non. Non, là, vous avez pas laилère. Non, là, je n'ai pas la responsabilité. Sous-titrage ST' 501 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 La ville s'est quasiment liguée pour tuer Batman Quand Bruce rentrait à la maison, blessé, presque mort, je le remettais sur pied, comme je le fais avec vous maintenant. Ils étaient souvent en colère, mais ils ne s'abaissaient jamais à leur niveau. Et vous en ferez autant. Alfred a raison. Batman avait des principes. Peu importe si ça se corse, on doit les respecter. La cour est composée des familles fondatrices de Gotham, et elles protégeront les leurs, exactement comme le font les familles. Ils ont peut-être le même sang, mais ce ne sont pas des familles, pas comme la nôtre. Les preuves qu'on a pu trouver à l'hôtel contre Jacob Kane sont pratiquement en béton armés. Alors notre meilleure option n'est pas la guerre, ce sont les poursuites. Ce n'est pas un mandat d'arrestation qui va freiner Kane. Peut-être que si, si on aide les forces de l'ordre. On parle bien des flics qui tirent sur tous les héros masqués de Gotham. J'en connais au moins une qui est encore dans notre camp. Fin du chapitre. J'ai ajouté des infos au tableau. Fin je pense. Oui. J'étais persuadé que le labyrinthe était un petit bijou de technologie. En fait, c'était juste... On va regarder vite fait ce qu'on a récupéré. J'aurais pas mieux pour l'instant. Fabrication. Voilà, ce n'est pas des trucs ouf. Ma tenue de base est vraiment très très bien. Même au corps à corps, j'ai mieux. Distance à la limite, je vais peut-être l'améliorer. On équipe et on va mettre un mod dessus. Hop, parfait. Eh, vous avez sauvé la vie de quelqu'un. Montoya. Comment ça se présente ? J'ai assez de preuves pour boucler Kain des années. C'est le mandat qui pose problème. Le juge est pas d'accord sur les charges ? Je suis allée voir tous les juges que je connais et aucun ne veut le signer. Ils ont peur. Ils ont pas envie de contrarier Kain. Vous croyez que la juge Moreno accepterait ? Elle a déjà condamné des tas de gens puissants. Elena était l'un des premiers noms de ma liste. Mais j'imagine que l'affaire du tunnel de Chelsea a laissé des traces. Elle s'est volatilisée. Trouver les gens, c'est ma spécialité. Je vais me renseigner. Quelqu'un doit savoir où elle est. Faites signer ce mandat. Et je le ferai appliquer. Eh, c'est sympa de nous aider. Ok, bon. On a quelques trucs à faire. On doit... On doit interroger la mafia pour récolter des infos. Bon bah écoute, faisons ça vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci, merci beaucoup ! Merci, merci beaucoup ! Merci, merci beaucoup ! Il était fait d'argile ? L'effroi ? Je crois que Gueule d'Argile est de retour. Il n'était pas censé être mort. On devrait prendre des échantillons. Je me demande si je vais croiser d'autres tas de boues. Des échantillons. Ah, je pense que je l'ai déjà. Ouais. Incroyable ! Toujours pas assez d'argile à analyser. Merci, mon dieu ! Je pense que j'ai assez d'argile. Peu froid, je reviens avec des échantillons pleins les poches. Comment t'as su ce que je voulais pour mon anniversaire ? Ça fait un ennemi de plus, quand même. Après Harley Quinn. Il y a un truc que je comprends pas. Gueule d'argile a chuté dans une turbine en affrontant Batman. Et il a survécu ? J'en sais rien. Il a fini en lambeaux. Et pourtant, il est bien là. Se faire réduire en bouillie, il lui a pas suffi, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur notre nouvel ami ? Eh bien... J'ai déjà étudié l'ADN de Gueule d'argile, et il ne ressemble à aucun autre. Sa structure change constamment. On dirait... On dirait qu'il ne peut pas se reformer. On parle de nucléotides endommagés, de groupements phosphates instables et de sérieuses anomalies de synthèse. Et ça, c'est pas normal, même pour Gueule d'argile. Cet échantillon semble vraiment désorganisé, et c'est comme s'il tentait d'être cinq choses à la fois. Ah, c'est peut-être parce que ces morceaux isolés ne suffisent pas à Gueule d'argile pour se stabiliser en une seule entité consciente. Encore vos discours d'un telour. Désolé. Gueule d'argile est peut-être à trop d'endroits à la fois, et il a du mal à s'incarner à cause de ça. Oui, mais plus Gueule d'argile se regroupe, plus il devient intelligent et costaud. C'est clair qu'on veut tous éviter ça. Et s'il était déjà conscient ? Enfin, on peut pas le laisser comme ça. Et s'il se réassemble, toute la ville sera en danger, et on peut pas prendre ce risque. De toute façon, ça sert à rien si on ignore où il est. Le réservoir est relié au réseau d'agduc de la ville. Il peut être n'importe où. Il reste peut-être des bouts de l'huile dans l'eau aussi. Ravie de t'avoir connu. Il s'en remettra. Enfin, j'espère. Je vais analyser la ville en quête de cette argile unique. Je vous fais signe si je trouve un truc. Eh ben, bon courage. Quelque chose ne va pas. Vous semblez un peu tendu. Ouais, donc on va devoir gérer gueule d'argile. Mais ça c'est bien, parce que du coup, il y a plein d'ennemis, en fait, qu'on n'est pas censé combattre dans le mode histoire, mais qui sont quand même là, qu'on va quand même pouvoir gérer. Ça c'est cool. Je pense que je ferai une vidéo dédiée. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais l'idée serait peut-être de faire ça. Je pense qu'il doit en avoir à peu près 4 ou 5. Pour la fois, je suis allé demander à la mafia ce que Montoya m'a demandé, là, par rapport à la juge. La mafia m'a dit que c'était les parias qu'il fallait aller voir. Donc du coup, maintenant, je suis avec les parias. Il faut pas lui faire trop mal. Mon petit doigt m'a dit que les parias protégeaient Elena Moreno. C'est bien vrai ? Ah ouais ! Il paraît que tout ce qu'on a à faire, c'est de la protéger des types aux masques de piaf. Fastoche ! Merci pour l'info. Beffroi, Moreno a demandé au Paria de la protéger. Je vais la chercher. Ça me surprend pas. Fais bien attention. Agence mandée au croisement de Mercey et Oxylus. Plusieurs témoins signalent une activité suspecte. Bon bah allez, hein. La juge est à l'intérieur. Il faut aller plus vite que ça. Je devrais aller. Ils apprendront jamais. Tellement bien cette attaque. Je suppose qu'ils viennent pas discuter. Peut-être me soigner, voilà. Ah, mal lancé. Tout ça, c'est propre. Nickel, nickel. Allez, sors de là. La cour des hiboux ? En effet. Bon sang, elle existe. Et Jacob Kane tire toutes les ficelles. On a assez de preuves pour le faire tomber. Vous devez juste signer le mandat. Je vais le signer. Pas question de laisser ces gens terroriser la ville. Ravis de l'entendre. Je... Je peux vous mettre à l'abri si vous le souhaitez. Quelqu'un est déjà en route. Je savais que les parias ne feraient pas le poids. Alors j'ai appelé une amie. Merci. Et bonne chance, Robin. Beffroi. Moreno est saine et sauve. Et... Le mandat d'arrêt de Montoya est signé. Affirmatif. On va mettre Moreno en sécurité. Est-ce que le bandeau est vraiment nécessaire ? Non. Plus maintenant. Regardez-moi cet endroit. Attendez. Barbara ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Renée. Ravie que vous soyez là. Bienvenue dans le Beffroi. Vous êtes bad girl. Votre père le savait ? Si c'était le cas, il n'a rien dit. Vous savez maintenant. Si vous voulez nous aider à faire tomber Jacob Kane, on doit se faire confiance. Dick Grayson. J'imagine que vous êtes Nightwing. Ça se voit tant que ça ? Faudrait être aveugle. C'est pas comme si... Tu déguisais ta voix. Robin. Je vous ai jamais vu sans votre costume. En fait, on s'est croisés. Genre... Cinq fois, peut-être. Ah oui. Team Drake, c'est ça ? Ça y est, on a déballé nos petits secrets ? On a du pain sur la planche. Jason Todd. On dirait que les morts sont parmi nous. On me le dit souvent. Vous avez ce qu'on voulait ? La juge a signé un mandat d'arrêt au nom de Jacob Kane. Complicité dans la mort de Langström. Avec un dossier très solide. Si vous délogez Jacob Kane de sa planque, je peux demander à tous les fliconnettes de la ville de l'attendre à sa porte. Mais ce sera pas facile. Ce bâtiment est une sorte de bunker. Oh, on sait. La façade est blindée, il y a des canons anti-aériens sur le toit, et c'est pour ça... qu'on a des drones. J'imagine que vous n'avez pas de permis pour ça. Vous imaginez bien, en effet. Je dois vous dire, Pennyworth, j'espérais que vous étiez Batman et que vous aviez pris votre retraite. Bien que cela me flatte, la vérité est malheureusement plus triste. Vous m'envoyez désolée. Bon. Et ce plan, alors ? Ah oui. Le plan. Ça va vous plaire. Tout d'abord, vous allez rejoindre le point de rendez-vous en vue de notre site. Kain Industries. Bien. Une bonne mission qui nous attend dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci, en tout cas. Et à bientôt. Ciao tout le monde.